Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer 5 Licks, 5 phrases que j'ai créé sur un accord de Do mineur et c'est dans un style fusion, c'est sur une métrique en 6-8 ou plutôt en 6-4, c'est une vidéo qui est complémentaire à la formation complète sur le blues mineur dans un style fusion pour les guitaristes plutôt avancés, pour les guitaristes avancés tout court même. Et c'est aussi une vidéo avancée, donc les phrases que je vais vous montrer sont assez compliquées, elles ne sont pas forcément très difficiles à jouer techniquement mais rythmiquement elles sont difficiles et puis harmoniquement elles ont pas mal de complexité. Donc je vais vous montrer chacune de ces phrases et surtout ce que je vais faire, donc il y en aura 5, il n'y en aura pas 50, c'est déjà pas mal 5, je vais les jouer et ensuite je vais toutes les jouer au début et après je vais les expliquer, je vais expliquer la logique de ces phrases, d'où viennent leurs sonorités, comment je les ai composées. C'est parti ! de la vidéo. 1 2 3 4 3 Cette phrase, comme quasiment toutes les phrases que j'ai composées, a un intérêt particulier au niveau rythmique. Au début, je joue la première note sur le premier temps et après j'enchaîne des contretemps. C'est un rythme que j'aime bien, qui tout de suite apporte un peu d'instabilité, une instabilité agréable. Donc là pareil, il y a une résolution sur la dernière note tenue qui arrive avant le début de la mesure. J'aurais pu faire ça aurait été trop évident. Là justement, le fait de résoudre sur cette note avant la mesure, c'est aussi intéressant et un peu instable. Et le rythme de la deuxième mesure, il est beaucoup basé sur les contretemps aussi. Donc rythmiquement, j'essaie toujours un peu de de créer des surprises dans quasiment toutes les phrases que je vais jouer. Au niveau harmonique, c'est pas très compliqué. En fait, c'est basé uniquement sur la pentatonique de Do mineur, avec en plus ce chromatisme de la fondamentale vers la 6 majeure. Et ce chromatisme, je ne suis pas obligé de le faire dans l'ordre, je ne suis pas obligé de le faire en enchaînant chacune de ces notes. Là, je peux faire ça, c'est un cliché de salsa. Mais on le trouve aussi en jazz et dans beaucoup d'autres styles de musique. Et là, c'est un peu ça que j'ai utilisé. J'ai utilisé ce chromatisme et j'ai fait une phrase autour, en fait. Et ensuite, j'ai utilisé une note particulière, celle-ci. Cette note, j'ai utilisé, alors OK, c'est la note blues de Do, c'est vrai qu'on peut l'analyser comme ça. Moi, je l'ai utilisé uniquement en me disant, au début, j'avais cette phrase. Et je me suis dit, c'est trop évident, c'est un peu trop simple, il y a peut-être un endroit où je peux caler une note qui passe rapidement et qui n'est pas évidente et qui est un peu fausse, on pourrait dire, ou décalée ou inattendue, mais un peu cachée. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans tous les musiciens que je trouve excellents. C'est des musiciens qui font ça, qui utilisent ce procédé où, en fait, ils font une phrase un petit peu parfaite et au milieu, ils rajoutent une ou deux notes auxquelles on ne s'attend pas et qui ne sont pas faciles à entendre. Et c'est vraiment si on entend l'oreille qu'on entend ces notes un peu surprenantes. Donc voilà, c'est une espèce de surprise, une espèce d'audace cachée. Et ça, c'est un procédé que j'aime beaucoup utiliser et que je trouve vraiment bien musicalement. Alors, cette phrase est assez bizarre, harmoniquement. Rhythmiquement, elle n'est pas très compliquée. c'est un. C'est un débit de croche permanent, c'est juste que je commence au bout d'un temps et demi. Au niveau du choix des notes. Alors là, c'est quelque chose qui est assez guitaristique. Puisqu'en fait, c'est exactement le même motif que j'utilise. C'est exactement le même dessin que j'ai utilisé. Donc, c'est basé harmoniquement sur la gamme blues. Et c'est un mode de Dorian blues, on pourrait dire. Qui contiendrait ces notes-là. Et ensuite, j'ai fait une résolution vers la 9e de Do mineur. Donc ça, le fait de s'arrêter sur la 9e en fusion, c'est très courant. C'est quelque chose qui vient du jazz. D'avoir comme note de résolution, un enrichissement. Et j'ai fait une phrase qui est particulièrement intrigante, harmoniquement. J'ai tourné autour de la fondamentale, j'ai fait. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Et ça, donc cette résolution un peu subtile, plus la phrase un peu bizarre du début, ça crée une phrase qui, globalement, est assez bizarre. Et les sons mystérieux, comme ça, un peu bizarre, un peu décalés harmoniquement, on aime beaucoup ça en fusion. ... 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